Bonjour M. Descopets, vous êtes directeur de la collectif de prévoyance Copré, spécialiste de la gestion des avoirs du deuxième pilier. Dites-nous, avec les rendements négatifs des obligations de la Confédération suisse, qui était habituellement le fonds de portefeuille idéal et prisé par les caisses de prévoyance, est-ce que les obligations suisses cessent d'être un actif sans risque ? Et quelles sont les alternatives aujourd'hui ? Alors, elles cessent effectivement d'être un actif sans risque. Au niveau du risque débiteur, elles sont toujours aussi certaines. Par contre, au niveau du rendement, elles ont un rendement trop faible qui ne satisfont plus les besoins d'une caisse de pension. Est-ce qu'on les enlève totalement ou on les garde quand même dans les fonds de portefeuille du deuxième pilier ? Alors, si je veux dire, on les réduit comme a fait Copré en 2014. On a réduit notre part obligataire de 20%. Et ce, pour 5% pour l'immobilier direct. On a augmenté de 5% notre immobilier direct. Suisse, immobilier suisse. D'accord. Suisse, 5% de l'immobilier indirect. On a investi dans un fonds international qui a été créé par des fondations de prévoyance en Suisse. Et on a aussi investi dans deux fonds immobiliers en Allemagne, un sur Berlin et l'autre sur des EMS. On a encore une partie de 10% qu'on a mis dans les investissements non traditionnels, qui sont le Praet & Kuti, le Trade Finance et les infrastructures. Et tout ça a pris la place des obligations suisses sans risque ? Oui, tout à fait. Maintenant, pour le solde de la part obligatoire de Copré, qui est à peu près de 22%, notre commission de placement est en train d'étudier des alternatives. Mais ce qui est difficile et complexe, parce qu'on aimerait avoir un rendement stable et pas une forte volatilité. Donc ça, c'est le défi actuel des caisses de pension. Et quelle part représente l'immobilier alors du coup ? Une part très importante ? Alors l'immobilier, dans notre caisse de pension, représente 35%. Donc 30% en immobilier direct en Suisse et 5% en immobilier indirect. Et effectivement, par rapport à l'immobilier, il faut sortir des sentiers battus, regarder dans, en tout cas se diversifier géographiquement en Suisse allemande, regarder dans des centres secondaires, des centres urbains secondaires, et sortir peut-être du biais classique d'acheter des objets locatifs, mais peut-être prendre des objets qui sont en développement, en construction. Commercial aussi ? Et surtout justement du commercial, peut-être se baser sur des immeubles qui ont une forte composante de revenus locatifs, commerciales et administratifs. Ce qui n'est pas la vocation première d'une caisse de pension, parce qu'effectivement, il y a peut-être plus d'incertitudes sur les baux. Mais il faut sortir des sentiers battus pour trouver des solutions. C'est très intéressant pour des assurés que nous sommes, de savoir que nos avoirs maintenant de retraite sont plus dans de l'immobilier commercial. Effectivement, c'est… Alors, une toute petite partie, mais c'est un développement. Oui. Parce qu'effectivement, les baux commerciaux avaient tendance à avoir une longue durée, de 10 à 15 ans. Maintenant, il y a une réduction plutôt entre 5 et 10 ans avec des gratuités. Oui. Mais pour l'instant, on vient d'acquérir un immeuble où on a des baux à 15 ans avec des institutionnels comme la police. Donc, c'est intéressant. Peut-être que vous pouvez nous donner une idée du rendement de ces locaux. Alors, on va acheter ces locaux avec un rendement estimé à 4,5. C'est clair que le commercial a un rendement plus important que… C'est assez inespéré dans l'environnement de marché actuel. Tout à fait. Tout à fait. Comme rendement. Et aussi, par rapport au fait que si on prend l'indice de performance de l'UBS pour 2015, la performance des caisses de pension en dessous de 300 millions, on fait une performance de 0,44%. Et la performance des caisses de pension en dépassant le milliard était d'un 0,3. Donc, pour 2015, on a vu une différence entre les petites et les grandes caisses de pension. C'est démontré. Ça, c'est une chose. Deuxième chose aussi, par rapport à ces placements non traditionnels, il y a des tickets d'entrée, des investissements minimaux dans ces placements. Pensez au capital investissement, c'est-à-dire le private equity. Notamment, mais ça peut être aussi l'infrastructure ou certains fonds où ils font un ticket d'entrée minimum de 5 à 10 millions. Les petites caisses de pension ne peuvent pas entrer à ces conditions. Voilà, ça peut être la totalité de leurs actifs. Dernière question. Qu'est-ce que vous dites à un épargnant qui se lance en indépendant et qui ne veut pas laisser ses avoirs dans les caisses de pension, son deuxième pilier ? Il veut le gérer lui-même. Il dit « Je suis indépendant, je le mets sur un compte épargne, je l'investis comme j'ai envie. Est-ce que vous lui l'encouragez ou vous le découragez ? » Alors, il faut qu'il réfléchisse. Déjà, du moment où il sort de sa caisse de pension et qu'il retire son argent en tant qu'indépendant, il aura une année pour faire quelque chose de cet argent. Soit il le retire, soit il le laisse dans le cercle du deuxième pilier. On a pu constater que les caisses de pension donnent un intérêt qui est plus élevé que les avoirs d'épargne ou les comptes de libre passage. Donc, ce sera ça qu'il faut qu'il regarde. Il va se retrouver avec son argent, il va faire le tour sur Internet des solutions d'épargne. Il verra qu'il n'aura, à mon avis, pas autant que s'il avait une solution de prévoyance. Oui. Tout à fait. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada